Bonjour, je m'appelle Marie Martine Lips, je suis présidente du Conseil national des CRESS, les CRESS, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, dont le rôle est de représenter les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de travailler aux stratégies de l'économie sociale et solidaire avec les régions et les collectivités territoriales et bien évidemment aussi de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Le concept qu'il me semble important de défendre en priorité pour inventer des solidarités nouvelles c'est justement ce concept de territorialisation. Je crois vraiment que dans le monde dans lequel nous vivons les réponses elles sont sur les territoires et que donc l'important c'est de fédérer tous les acteurs d'un territoire autour de projets qui permettent à chacun de mieux vivre dans son territoire justement. L'expérience que j'aimerais valoriser c'est une des expériences que nous avons pu voir le Conseil national des CRESS organise tous les ans les prix de l'ESS, on a à peu près 500 dossiers qui arrivent et ce qui m'a semblé être extrêmement intéressant et qui se développe de plus en plus ce sont des projets qui partent d'un projet sur une thématique particulière et qui de fil en aiguille se mettre à associer énormément de choses et je pense à l'un des projets lauréats où ils sont partis de jardins partagés pour se dire après que ça serait bien de faire des paniers de faire du circuit court et puis que ce serait bien de pouvoir favoriser d'abord faire de l'insertion bien sûr autour des autour des jardins partagés mais aussi de pouvoir aller livrer en vélo des gens éloignés pour qu'ils puissent avoir accès à une alimentation de qualité à des prix tout à fait particuliers qui sont vraiment spécifiques aux personnes en difficulté et puis du coup de faire un accompagnement à l'alimentation et puis du coup de récupérer des déchets et puis du coup de faire aussi à d'essayer d'avoir une autonomie énergétique donc on voit bien de plus en plus que ce qui se développe ce sont comme ça des projets qui de fil en aiguille arrivent à faire vraiment système écosystème sur un territoire et qui permet de donner ces personnes au bord du chemin